Alors, Sony ZV-1, j'ai acheté ça, je pense que je n'aurais pas dû, mais je vais expliquer un petit peu mon raisonnement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une caméra créée par Sony qui est un modèle spécial vlog, d'accord ? Donc, ça fait appareil photo, bien sûr, mais il faut plutôt voir ça comme un caméscope qui est conçu pour les gens qui font du streaming, qui font de la vidéo, qui font du YouTube, qui font du vlog. C'est dans cette optique-là que je l'ai acheté, en me disant, oh bah tiens, je vais renouveler mon matériel, je vais acheter du matériel qui filme mieux, qui a un super son, et qui en plus de ça est compact. Alors, comment ça fonctionnait jusqu'ici mes tournages ? Donc, il y a plusieurs sortes de choses. Il faut savoir que la vidéo que vous regardez en ce moment, elle est tournée à la webcam. Donc, j'ai longtemps fait mes vidéos comme ça avec une webcam HD, j'ai pris une webcam 4K et elle est branchée sur un logiciel de capture d'image. Alors, le logiciel de capture d'image, je ne suis pas sûr qu'il capte en 4K, mais en tout cas, j'ai une meilleure qualité avec cette webcam que celle que j'avais auparavant. Donc, c'est une simple webcam avec un micro que voici, que voilà, et mon logiciel de capture d'image. Et les vidéos où je suis assis à table, je les fais comme ça parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus rapide, etc. Donc, ça, c'est ma manière de base. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, faire un autre format de vidéo. Par exemple, les longues vidéos dans lesquelles, les longues leçons marketing, là, j'en ai déjà fait deux à l'heure où j'enregistre celle-ci. Je les tourne avec ça. Et puis, j'ai acheté ça aussi pour tourner devant mon tableau blanc. Et j'ai acheté ça aussi dans l'idée de tourner mes vidéos de judo. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est cool avec le Sony ZV1, c'est qu'il y a un petit pied qui est vendu avec, qui est une sorte de canne à selfie, mais c'est assez bien foutu. Donc, en fait, ça se visse. Voilà. Vous le vissez dans le truc, là. Et vous avez ensuite tous les boutons de commande, ici, pour commencer à filmer, zoomer, machin. Donc, vous tenez votre truc et vous pouvez faire comme ça du selfie, d'accord ? Et vous pouvez voir ce que vous faites en selfie en ouvrant l'écran, en faisant pivoter. Et vous vous filmez comme ça, machin, voilà. Et vous voyez ce que vous faites. Donc, ça, c'est cool. D'autant plus que le petit pied, regardez, il s'ouvre. Il s'ouvre comme ça. Là, ça fait comme un trépied. Tac, tac. Vous voyez, là, je ne sais pas si on revient. Vous voyez, ça fait un trépied. Et donc, on peut poser ça à plat. Et ça, c'est super cool. Quand on veut faire, je ne sais pas, vous avez un blog beauté, vous posez ça sur votre truc et vous vous filmez. Et voilà. Donc, vraiment un outil qui est pas mal de ce point de vue-là, mais que je n'aurais pas dû acheter. Alors, en termes de qualité de son et d'image, c'est vachement bien. Voilà, ça, il faut reconnaître. Bon, c'est un joujou qui vaut 700 ou 800 euros. Donc, on est déjà dans des prix qui sont relativement élevés. Donc, à ce tarif-là, heureusement que ça filme bien. Donc, il y a dans les menus, je ne vais pas vous montrer parce que moi, ça ne m'intéresse pas, mais il y a un million de réglages différents que vous n'allez jamais utiliser. La qualité de l'image est bonne. La qualité du son est bonne. Malgré tout, ça ne dispense pas pour moi l'utilisation d'un micro. Donc, moi, j'utilise toujours mon micro cravate filaire. Donc, pas sur cette vidéo parce que là, j'ai mon micro, justement. Mais quand j'utilise ça, j'utilise un micro cravate filaire. Vous le branchez là et vous avez un niveau de son qui est pas mal. Je voulais utiliser ça pour tourner mes vidéos de judo et j'ai vite arrêté. Parce qu'en fait, quand on tient comme ça ou même quand on tient avec le petit manche, il y a toujours des légers mouvements. Il y a toujours des légers mouvements. Donc, pour les vidéos de judo, j'ai toujours mon bon vieux réflexe avec lequel j'ai beaucoup tourné sur Traffic Mania aussi. Et l'avantage d'un truc comme ça, c'est que quand vous le mettez autour du cou, vous avez un point d'ancrage. Et quand vous tenez comme ça avec les mains tendues, vous voyez, là, en fait, vous êtes super stable et vous ne bougez pas. Donc, j'ai un micro qui vient se brancher là, tac, dedans. Si je le mets sur un pied et que je veux voir en mode selfie ce que je fais, je peux déplier l'écran ici et voir ce que ça donne. Donc, j'espère qu'il y a de la batterie. Je n'ai pas vérifié. On va voir si ça s'allume. Je trouve bien sûr que j'enlève ça. Voilà. Et vous voyez, avec ça, je peux voir si je suis en mode selfie, ce que je fais. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est vachement bien. Ça filme super propre. L'inconvénient de ça, c'est l'encombrement. C'est pour ça que j'ai voulu acheter le ZV1. Et l'inconvénient de ça, et ça, c'est vraiment chiant, par contre, avec les réflexes, c'est que vous êtes limité à 29 minutes. Sur beaucoup de réflexes, vous êtes limité à 29 minutes de film. Parce qu'au-delà de 29 minutes de film, fiscalement, ce n'est plus un appareil photo, je crois, et c'est une caméra. Alors, ça, je ne suis pas sûr. S'il y a des spécialistes, vous me le dites en commentaire, parce que je dis peut-être une connerie. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas filmer plus de 29 minutes. Donc, quand vous faites des longues vidéos, il faut couper, puis recommencer. Et si vous ne faites pas gaffe, ça s'arrête, et vous pouvez perdre du travail. C'est un peu le côté chiant de ça. Mais voilà, je l'utilise toujours, parce que ça, vous voyez, pour mes vidéos de judo, en fait, ce n'est pas bien. Pourtant, il y a un système de stabilisation d'images, machin. Alors, peut-être que je l'ai mal paramétré et tout, mais franchement, je ne trouve pas ça terrible de ce point de vue-là. Donc, finalement, je m'en sers uniquement pour les longues leçons vidéo sur Traffic Mania ou pour filmer devant mon écran blanc sur Traffic Mania. Alors, pourquoi je n'aurais pas dû l'acheter ? Parce que, finalement, je voulais un truc compact qui filme longtemps avec une bonne qualité d'image. Et un truc compact qui filme longtemps avec une bonne qualité d'image, j'en avais déjà un. C'est ça. Ça, c'est un téléphone, vous voyez. Ce n'est même pas un iPhone, c'est un téléphone Android. C'est un Redmi. Celui-là, il doit valoir, quand je l'ai acheté, 500 euros. Donc, maintenant, il doit valoir 150 parce que les téléphones, c'est quand même l'arnaque du siècle. Enfin, je veux dire, vous les achetez deux ans après ou un an et demi après, quand ils renouvellent la gamme, il ne vaut plus qu'un tiers de son prix. Mais ça filme vachement bien. Le son n'est pas terrible, mais j'utilise un micro, mais avec celui-là, j'utilise un micro aussi. Donc, ça, on va dire, OK, ça filme mieux. C'est vraiment un outil qui est spécialisé. Mais vous n'avez pas besoin d'acheter ça, en réalité. À partir du moment où vous avez un smartphone, que vous avez un micro filaire qui va vous coûter 15 euros, à partir du moment où vous travaillez juste avec ça, vous pouvez déjà monter un business sur YouTube juste avec ça. Il n'y a aucun souci. Un smartphone, moyen de gamme, ça suffit. Voilà. Donc, là où j'ai fait le con, c'est que quand je l'ai reçu, j'ai jeté l'emballage et donc, je n'ai pas pu le renvoyer. Donc, je me suis dit, bon, je vais le garder. Donc, je m'en sers un petit peu. Des fois, je l'emmène en vacances, etc. Mais finalement, quand je fais du tourisme, je prends des photos avec mon téléphone. Quand je fais une vidéo à l'arrache parce que je suis en déplacement, je la fais au téléphone. Donc, en réalité, je ne m'en sers pas tant que ça. Et c'est pour ça que je n'aurais pas dû l'acheter. N'empêche que c'est du bon matos. Je veux dire, c'est super qualitatif. Il y a plein de réglages. La qualité de l'image est top. La qualité du son n'est pas mauvaise du tout. Il y a ce petit trépied qui rend le truc bien pratique. Mais honnêtement, si vous avez un téléphone, si vous avez un petit trépied compact, ça vous permettra d'économiser plein d'argent. Si vous démarrez sur YouTube, économisez 700 euros. N'achetez pas ça. Mettez plutôt 700 euros dans de l'acquisition de trafic, dans de la formation, dans des choses comme ça. Plutôt que dans du matériel qui ne va pas jouer énormément sur votre succès. Voilà. Donc, voici pourquoi je ne vous recommande pas ça. Même si c'est du bon matos, en réalité, la différence n'est pas dingue vis-à-vis d'un smartphone. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent dans ça. Si vous avez un smartphone qui filme aujourd'hui correctement ce qui est la majorité des appareils à partir de la moyenne gamme. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, en tout cas matériel, vous aura plu. Je sais que vous aimez bien de temps en temps que je parle matos. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous avez le lien dans la description. Moi, je suis en train de revisser mon truc. Quand vous êtes inscrit à la newsletter Traffic Mania, je vais poser mon machin ici pour vous montrer comment ça fait. Quand vous êtes inscrit à la newsletter Traffic Mania, vous recevez une astuce journalière sur votre boîte mail. Et vous recevez aussi, vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. Après, on peut l'incliner et tout. Là, je l'ai mis trop vers l'avant, mais on peut l'incliner. Vous recevrez aussi une formation sur le trafic qui dure une heure, qui, j'espère, vous aidera à développer votre audience. Le nerf de la guerre sur Internet, l'audience qualifiée. Merci beaucoup. À bientôt sur Traffic Mania. Ciao. Merci.